Vas-y, je vais chez Suzanne me mêler de sa vie. Suzanne saura peut-être ce que vous devez faire avec votre fils. J'en ai rien à foutre de Suzanne. Qui a parlé d'hormones ? On a dit qu'il traînait avec des types louches. Bien sûr, même les foyers les plus harmonieux connaissent des petits heurts. Mais, aussi unis qu'une famille puisse paraître, il vaut toujours mieux se méfier des apparences. Et lorsqu'il s'agit d'amis et de voisins, les apparences sont souvent bien trompeuses et n'ont pas grand chose à voir avec la réalité. Alors, on va ouvrir la porte. Pitié, elle ne me dit pas que c'est les homosexuels du quartier. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, mais parce que si c'était censé être Bob et Lee, j'aurais pété un plomb. Oh, eh bien, j'ai fait fortune, si l'on peut dire. Dans le monde de la mode, peut-être que vous avez entendu parler de moi. Daniel Fox, il peut installer les ordinateurs chez vous gratuitement. Vous venez de prononcer mon mot préféré, à savoir gratuit. D'accord, il y en a un juste là. Exactement. Par contre, il est très à l'aise, ce monsieur, à venir chez moi. Petite game de LOL. Donnez-moi des scouts sur tout le monde. Vous avez remarqué le comportement de Suzanne Mayer cet après-midi ? Elle courait dans tous les sens, comme une poule qu'on aurait décapité, à renverser des chaises dans son jardin et sur le Porsche. Il était obligé de parler de poules décapitées comme ça ? Voilà. Vous pouvez aller dans la chambre de mon fils, s'il découvre que son ordinateur n'est pas relié à Internet, j'en entendrai encore parler dans dix ans. Vous connaissez les ados ? J'ai même pas besoin de faire exprès, de faire la boumeuse. Non, ce n'est pas vraiment de raison particulière d'être ici. Désolé de vous décevoir. Ben non, ça ne me déçoit pas, je m'en branle. On dirait que le réseau de votre fils est déjà installé et son installation est ultra perfectionnée. 8 processeurs, 2 gigas de RAM, c'est du bon matos. 2 gigas de RAM ? Mais on est en quelle année ? J'ai installé le navigateur pour vous, avec un didacticiel et une page d'accueil. Lorsque vous lancerez le navigateur pour la première fois, vous serez guidé par le didacticiel. Il m'a installé un didacticiel parce que je suis une bonne femme. Pour passer le didacticiel, cliquez sur « Passer le didacticiel ». Mais merci ! Mais qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? Pour marcher, utilisez vos pieds ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Nouvelle objectif, la quête de Suzanne. Attendez, moi je veux essayer de tester un petit peu les objets de la maison. Ça met la salsa comme dans les Sims. Ordinateur. Oh non, pitié. Imaginez qu'Internet est une immense mer d'informations. Un vaste océan ! Mais non, mais... AAA intérim. Oh ! Ah non, mais c'est pas pour nous trouver du taf, c'est pour engager une bonne... Oh, on peut... Oh, protection des animaux ! Pourquoi ne pas faire un tour au refuge ? On peut aller au refuge ! Nouvelle délirante. Une femme de Floride a été arrêtée pour avoir remboursé son soutien-gorge... Rembourré son soutien-gorge, pardon, avec une hirondelle vivante. D'accord. Oh ! On a d'autres canapes ! Et on a aussi d'autres fauteuils ! Ah, par contre, les chaises, on va se faire foutre. On n'améliore pas les chaises. Oh ! Je dépense tous les sous de mon mari. J'espère qu'il a un bon métier, le mari, au moins. Il est médecin ! T'étais pas là tout à l'heure quand il nous a annoncé qu'il venait d'embaucher une nouvelle secrétaire. On a des besoins ! Vie sociale, apparence, sang-froid, bonheur. Mais faim, envie de faire pipi, non, bah non, bah les femmes, ça chie des arcs-en-ciel. Redécorer la maison, oh 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 ! Ah ouais, mais non, mais attends, un peu la flemme. Le X rouge vous aide à atteindre votre objectif actuel. Est-ce que je vais rendre la lettre à Eddy ou est-ce que je la garde ? Vas-y, je vais chez Suzanne me mêler de sa vie. Créer des liens, gipler, étreindre, secret, bavarder avec Elinette Scavo. Écoute, ma question va peut-être te paraître étrange, mais est-ce que tu as passé beaucoup de temps avec Suzanne Mayer dernièrement ? Je veux dire, tu la connais bien ? Je vais te donner l'occasion de la connaître bien mieux. Disons qu'il se trouve que l'un de ses tableaux a atterri chez moi et je voudrais lui rendre. Comment ça il a atterri chez toi ? Disons que mes garçons l'ont, en quelque sorte, emprunté chez Suzanne, sans rien lui demander. On est sauvés alors ? Voler, ça a un côté tellement négatif. C'est pas comme si on allait le garder, alors on devrait s'en tenir à emprunter. C'est du vol ça du coup madame, oui ! Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Eh bien en fait, ce n'est pas la première fois qu'ils font le coup à Suzanne. Crois-moi, c'est très simple. Je ferai le guet dehors et toi, tu pourras te glisser par la porte de derrière et rapporter le tableau de Suzanne. Tu veux que j'entre par effraction chez Suzanne ? Ce n'est pas vraiment une effraction. Est-ce qu'on la laisse se démerder ou pas ? Infiltre ! Vas-y, on s'infiltre. Génial ! Je te promets que je t'en vaudrai ça. Yes ! Entrez par effraction, bordel. Entrez discrètement. Si elle ne ferme pas sa porte, cette grosse gaudiche aussi. Oui, et ensuite ? Le téléphone, il sonne ! Non ! Un danger remédiable, cliquez sur la base du téléphone pour le raccrocher. Est-ce que je peux cliquer sur ce bordel de téléphone ? Ok, c'est bon. Il y a les flics juste devant la maison. Sors vite, sors, 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 sors ! La clé, la clé, sors, sors, sors ! Ok, je n'ai pas réussi. On recommence. Vite, 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 raccroche ce putain de nattel. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai glissé dans l'eau ? Putain, la cafetière ! La cafetière ! Quoi, quoi, quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Retournez boire l'inette. Vite, sors, sors, sors ! Heureusement que personne n'a entendu le boucan que tu as fait ! Parce qu'en plus, je me fais engueuler ! Même si tu as été la pire cambrioleuse que j'ai jamais connue ! Tiens, voici un chèque cadeau pour te remercier ! Ah ! Il est valable dans tous les magasins du centre commercial ! Super ! Allô, chérie ? C'est Jason ! Comment va mon bébé aujourd'hui ? Je vais bien, mais je vais encore mieux depuis que tu as appelé. Formidable ! Je vais faire ton bonheur à chaque minute de la journée, ça va ? Euh... Qu'est-ce qu'il me veut, ce trou de balle ? Je me suis permis de dire au docteur Henriksson, tu sais, le psychologue à côté du cabinet, que tu passerais le voie. Ah ! Ça m'inscrit chez le psy ! Comme tout est nouveau ici pour nous, je me suis dit que ça pourrait pas te faire de mal d'entendre une autre voix rassurante. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais quel sale trou de balle ! Mais je suis choquée ! C'est très gentil, chérie, je vais y aller tout de suite. Si tu penses que c'est une bonne idée, pourquoi pas ? Non, vas-y, je vais l'engueuler. I don't want peace ! I want problems ! Euh, vas-y, je lui raccroche au nez. Passer voir le psychiatre ! Génial ! Bah, on va prendre la Pacifica et direction le centre commercial. Je pense que tu pourrais aller te faire foutre ! Nouvelle objectif, un peu de shopping. Je peux déplacer la caméra ou... Vas-y, on va aller à Beverly's Boutique. J'avais le droit d'avoir des chaussures gratuites. On va s'acheter des pompes. Ça va accrocher au nez. Je vais m'habiller comme la Sonia Gothic. Regardez, mes pieds, ils ont pas la même texture. C'est parti. J'ai pas mis les vêtements. Je suis vraiment trop une troufionne. C'est pas grave, je les mettrai chez moi. Donc là, il y a la pharmacie. Est-ce qu'il y a le psychopathe qui est amoureux de Brivande de Camp qui travaille toujours à la pharmacie ou pas, vous pensez ? On peut pas voir, d'accord, très bien. Parfum, tisane, stimulant intellectuel, anxiolytique, décontractant musculaire, antidépresseur. Dans le bâtiment médical du centre commercial. Mais du coup, c'est là. Parlez au gérant. Parlez aux pharmaciens. Vous venez chercher vos médicaments, Madame Croche. Et si vous vous occupiez un peu de vos... Non, je vais passer juste vous dire bonjour. Vous venez d'illuminer ma journée. Et il veut me b***er, le pharmacien. J'aimerais vous connaître davantage, Monsieur Winston. Vous m'avez l'air d'un homme très intéressant. Qu'aimeriez-vous savoir de moi ? Où habitiez-vous avant d'habiter ma fairview ? Le pharmacien a un secret ! Qu'y a-t-il, Monsieur Winston ? Je suis désolée, il me reste des factures impayées de mon ancien logement et j'ai reçu dernièrement des appels de mes créanciers. C'est pour ça que vous avez piqué une crise ! Je ne voulais pas me mêler de vos affaires, Monsieur Winston. Vous ne pouviez pas savoir, Madame Croche. Je dois vous laisser. J'ai un secret sur le pharmacien ! Le secret de Monsieur Winston ! Monsieur Winston semble avoir un secret et gagner sa confiance et il s'ouvrirait peut-être à vous. Bon, en fait, il faut qu'on trouve le psychiatre, là, parce que ça va fermer, en fait. Puisque vous êtes au centre commercial, profitez-en pour aller voir votre mari dans son cabinet. Bah oui, on a que ça à foutre. Euh, c'est où ? Je vois que Chee. Je vois rien du tout, la caméra, elle est dégueulasse. Mais c'est où ? Ah, c'est là ! Ok, Jason Croche. Oh ! La secrétaire ! Pourquoi je peux gifler tout le monde comme ça ? Oh, quelle grosse poufiasse, la secrétaire ! Cet homme, c'est un bon ami à vous ? Lui ? Non, il est sûrement marié. Tous les hommes bien le sont. Oui, il est marié. Avec moi. Dites-moi, vous sortez d'où ? Je m'appelle Jacqueline, mais tout le monde me surnomme Jackie. C'est Jacqueline, la secrétaire ! Que faisiez-vous exactement avec mon mari ? Oh, mais rien, rien du tout. Sa chemise était un peu froissée, alors je l'aidais à s'arranger, c'est tout. Puisque de toute évidence, ce n'est pas grâce à vos cellules grises que vous avez accédé à la profession médicale ! Vous servez à quoi, au juste ? Vas-y, on peut être sexiste ! C'est moi qui gère le cabinet. Je m'occupe de l'emploi du temps des médecins, ce qui veut dire que je suis un peu leur mère ou leur épouse. C'est bizarre, il ne m'a jamais dit qu'il était marié. J'imagine que c'est facile pour vous d'oublier le mot marié quand vous vous jetez au cou d'un homme et je parie que vous avez des années de pratique derrière vous ! Notre mari ne lui a pas dit qu'il était marié, le salaud ! Allez, casse-toi, Jacquotte ! Nous, il faut qu'on aille voir le psychiatre. Je peux gifler l'inconnu, là. Vas-y, je vais lui péter la gueule. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Je ne sais pas, pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, ne refaites jamais ça. D'accord. Vas-y, je vais aller étreindre mon mari. Hop là, ouais, super. Il m'a vraiment fait un câlin de friendzone de ouf, sa mère ! Bon, dépêche-toi, Morissette. Ah, vite, 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 vite ! Il est 59, j'ai réussi à parler au psychiatre. Mon mari, docteur Croche, m'a dit qu'il vous avait parlé de moi. Je suis le docteur Henrikson, et c'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne me suis pas assise. Eh bien, je pense que votre mari et vous allaient beaucoup vous plaire ici. Oui, bah oui, il se plaît beaucoup avec sa nouvelle secrétaire, en tout cas. En parlant de votre mari, comment vous êtes-vous rencontrée ? Vous ne vous souvenez pas ? Eh bien, un terrible accident que j'ai eu en faisant mon footing. Quand cet accident est-il arrivé ? Ouais, vas-y, fais-moi redécouvrir mon passé. Nous pourrons essayer d'explorer votre passé lors d'autres séances. Alors, parlez-moi de votre rencontre. Que vous a dit votre mari à ce sujet ? Que nous nous sommes rencontrés un week-end d'été dans un parc. Vous a-t-il raconté comment s'est passé votre rencontre ? Euh... Il affirme m'avoir vu au parc pendant ses parties d'échecs du week-end. En vrai, s'il peut nous aider à nous souvenir que notre mari était un connard, dit oui. Bah ouais, bien sûr. J'ai toujours trouvé ça étrange parce qu'il s'est à peine joué aux échecs. Oh ! Notre mari nous a dit qu'il nous avait rencontrés aux échecs alors qu'il ne s'est pas joué aux échecs. Trop bizarre. C'est plus souvent l'activité, la stimulation de l'esprit et parfois même le simple fait de côtoyer des gens qui les attirent. Donc là, il est en train de trouver une excuse au fait que notre mari soit nul aux échecs. Allez, ciao ! Salut ma puce, comment tu vas ? Ça peut aller. Oh, c'est Jackie. C'est un sacré numéro. Ah ouais, un sacré numéro de la secrétaire. Ça me permet de faire une petite pause dans cette journée de fou. J'ai bien fait de passer. Je suis toujours content de te voir, ma chérie, mais je dois me remettre au travail. Je t'appelle si je rentre tard. Oh, c'est toi ? Merci de me les avoir rapportés. C'est Paul Young qui te les a donnés, n'est-ce pas ? Euh, je crois qu'on a débloqué un truc qu'on n'était pas censé débloquer parce que Paul Young, il m'a rien donné, là. Qu'est-ce qu'il y avait de si important dans cette immense pile de documents que Paul avait besoin d'étudier ? Oh, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Juste quelques revues médicales qui traînaient chez nous. C'est bizarre, je me demande pourquoi il s'intéresse à ce genre de choses. Ça me dépasse. Si ça te dépasse, on est sauvés. Une petite mandale dans la secrétaire et on rentre à la maison. Hop là ! Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Les gens de votre espèce méritent tous une bonne gifle, Jackie. Vous avez de la chance, je suis dans un bon jour, Sarah. Hop là, direction la maison. On peut aussi faire du jardich. Du petit jardinage, on va faire. Oh non, pitié. Oh non, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Oh non, j'aurais dû regarder le tuto ! Vite les parasites ! Éliminez les parasites. Avec mon super désherbant ultra chimique. Planter des amanites, tu mouches. Ok, je vais faire des massifs de fleurs. C'est quoi ça ? Non, non, non. Attends, moi je vais tout bien correctement faire. Les soucis d'un côté, les petites plantasses de l'autre. Hop là, toi t'es bien arrosé là. Toi aussi je t'arrose. Hop, prends-toi ça dans la gueule. Hop là, super. Qu'est-ce qu'on s'amuse par ici ? La grande éclate. Désherber. Ah, faut tirer soi-même, faut désherber soi-même. Attends, vas-y. Ok, c'est bon. Bah voilà, on est bien. Là, c'est bien. Oh, il est rentré du taf, notre mari. Il veut pas nous préparer un peu à graille ? Vas-y, on va lui parler. Comment ça va ma chérie aujourd'hui ? Merveilleusement bien. En fait, il fait que nous demander comment ça va. Juste, ça va. C'est comme les mecs sur Snap. Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Envoie une photo de ta tête. Super. Et puis après, on va discuter de trucs personnels. Qu'est-ce qui te chagrine, Jason ? Tu devines toujours quand je suis préoccupée, hein ? Euh, ouais. J'ai vendu à un ami deux billets pour un match de baseball que j'avais eu gratuitement. Je lui ai pas dit que je les avais eu gratuitement et il m'a rien demandé. Je lui ai juste dit que je lui vendais au prix officiel. Tu as fait ça ? Tu me trouves minable, hein ? Mais quel sale rat ! Donc en fait, il est triste parce qu'il l'a mis à l'envers à son pote. Ça, c'est bien les hommes, ça. Ça, c'est une réaction 100% de mecs. On se sent moins énervé d'avoir dilapidé la fortune pour des pétunias. Mais grave ! Oh, j'ai eu un secret sur mon mari ! J'ai un secret sur mon mari ! Je peux même faire ça. Vas-y, on va lui rouler des pelles pour qu'il nous raconte un autre secret. Bon, c'est l'heure de faire la pop-up, là. On va faire un plat de légumes. Couper le concombre. Quoi, c'est moi qui dois faire ça ? Découpe affreux. Timing parfait. Qualité générale. Ah non, attends, vas-y, je réessaye, c'est bon. Oh, j'ai trop bien fait ! Vas-y, attends, je continue. Ça va, c'était pas si pire que ça. Comment ça, affreux ? Attends, je suis sûre qu'on peut avoir un perfect. J'ai fait parfait. T'as vu ça ? On va y arriver. J'ai bien fait. Merci ! Allez à table, les cons. Ah, mais j'ai toujours des besoins, moi. Oh ! Mon apparence, elle est à 0 sur 100. Ah non, s'il vous plaît, j'espère que j'ai pas un mini-jeu de vaisselle. Ok, ça va. Il sait pas dans quoi il s'embarque. Quoi ? Ouais, tout ou tard, il deviendra complètement accro. Comme tous les autres. On a surpris une conversation bizarre de notre fils dans sa chambre. Il y avait personne pour me voir, alors j'ai eu tout le temps que je voulais pour aligner mon tir et lui exploser la tête. Il parle de col-off. Ce crétin aurait dû y réfléchir à deux fois avant de venir se frotter à nous. C'était couru d'avance. La prochaine fois, on va tous les massacrer. Que fait votre fils ? Quoi, il faut demander des conseils aux voisins pour mon fils ? Bah attends, déjà, je vais me décrasser un peu la gueule. Et j'ai toujours l'objet trouvé d'Eddy Britt, là, qu'il faudrait que je lui rende. Mais je sais pas si j'ai très envie de le faire. Je peux pas dormir, genre. Il est 22h, tout le monde dort. C'est le moment de se faufiler dans la maison des autres. Sinon, cliquez sur Ododo. On peut se faufiler dans la maison des autres ? Oh, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, je vais faire ça. On visite la maison de qui ? Moi, j'ai bien envie d'aller me faufiler chez Eddy. C'est hyper Gaspard. Entrez discrètement. Ah, je suis trop contente, j'aime trop ces jeux. Alors, Suzanne saura peut-être ce que vous devez faire avec votre fils. J'en ai rien à foutre de Suzanne. Je peux pas lui voler ses bijoux, ça se fait haps. Je peux farfouiller dans son sac à main. J'ai allumé quoi ? J'ai allumé quoi ? Éteins ! Comment ça j'ai glissé sur du truc ? Sol recouvert de billes ? J'ai volé des sous à ma voisine ! Non mais je lui ai volé des thunasses, là. Je peux pas lui voler son alcool. Je prends ses bijoux. Nouvelle objet, bijoux. Un prêteur sur gars, je vous en offrirai certainement quelques dollars. Mais wesh ! Je vole mes voisins, là. Ça se passe comment ? Quoi, 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 quoi ? Vite, vite, vite. Le pot de fleurs, le pot de fleurs. Vite, le téléphone, le téléphone, le téléphone. Non, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Vite, 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 sort, sort, sort. Oh, sa mère. Maison des Fox. Maison de Mike Delfino. Je vais aller stalker Mike Delfino. J'ai même pas rencontré, je vais déjà fouiller son chez lui. Allez, hop, c'est parti. C'est typore Gaspard. Un chèque cadeau. Vas-y, je vais voler les bons d'achat Carrefour. Éteins, éteins, éteins. Grosse troufienne. Vite, 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 vite. Sors, sort, 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 sort. Ma vie, sort. On est la pire de tout le voisinage. Ah non, mais on est infâme. On est insupportable. Vas-y, je vais entrer discrètement chez l'escavot. Je vais voler les sous, Alinette. C'est pas grave, c'est pas grave. Vol les sous, ma vie. Vite, sort, 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 sort. Ah non, je suis dans leur jardin. Ok, mais c'est bon, je peux sortir quand même. Ah non, mais on emprunte. Eh oui, mais c'est ça. C'est quoi nos besoins ? On a besoin de fun. C'était pas assez fun de cambrioler les gens. C'est bon, tu peux éteindre le fun. Hop là. Oh, Darius. Vite, vite, vite. Je vais parler à Darius. Salut maman, tu voulais me parler ? Comment va mon fils préféré aujourd'hui ? Je vais avoir des ennuis ? Bah non, pourquoi ? Si je vais pas avoir d'ennuis, ça veut dire que j'ai rien fait de mal. Je ferais mieux d'y aller. Eh bah, casse-toi. Bon, vas-y, je vais rendre sa lettre à Eddie Britt. Comme ça, peut-être, elle va me dire « Ah, hier, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi et dit… » Salut, quoi de neuf ? Je peux te poser une question à propos de mon fils ? Mais pourquoi me demander à moi ? Je vais dire, il est plutôt mignon. Mais je ne pense pas qu'il soit assez mûr pour moi. C'était pas ça que je voulais te demander, t'inquiète. D'après ce que j'ai entendu, tu sors plutôt avec des hommes déjà pris, donc j'imagine que mon garçon n'est pas à l'abri. Mais pourquoi être poli quand on peut être misogyne ? Je pense que mon fils traîne peut-être avec des types louches. Eh bien, j'imagine que je devrais être flattée. En général, quand quelqu'un veut me parler de son fils, ce n'est pas pour me demander un conseil. Si tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux un conseil d'experte ? Je pense que tu nous joues les mères hystériques. C'est un adolescent normal et il a les hormones en ébullition, voilà tout. Qui a parlé d'hormones ? On a dit qu'il traînait avec des types louches. Attends, par contre, par contre, reviens ici, j'ai un truc qui t'appartient. J'ai trouvé une lettre affranchie dans mon courrier. On dirait que tu as un problème d'ordre médical. Tu veux en venir au juste ? Le pharmacien est un peu barge, il est complètement obsédé par moi depuis que je l'ai dragué une fois à la pharmacie. Le pharmacien ? Il a pourtant l'air si gentil. Il est un peu bizarre, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Je vais essayer de ne plus lui parler pour éviter de lui donner de fausses idées. Tu pourrais peut-être lui en toucher un mot. Ça ne doit pas être trop compliqué. Ah, maintenant, je dois aller dire au pharmacien d'arrêter de harceler sexuellement Eddie Britt, c'est ça ? Je vais aller parler à Linette. Allez, c'est parti. Eh, mais on peut draguer les maris des voisines et tout ? C'est une question, je ne vais pas le faire. Salut, comment ça va ? J'ai une question à te poser sur l'un de mes enfants. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Ça serait grave drôle, mais oui ! J'aimerais trop qu'on puisse le faire ! C'est une question, je ne vais pas le faire. Il y a deux ou trois choses qui m'inquiètent ces derniers temps. Il a l'air d'un garçon adorable, intelligent, respectueux, gentil. Bon d'accord, elle ne va rien nous dire du coup. Vas-y, on fait du cancan avec Linette. Vas-y, je vais lui raconter des secrets. Je pensais juste à ce que j'aurais dû faire différemment dans ma vie. Tu veux m'en parler ? J'ai fouillé dans mon grenier, j'ai trouvé mes vieux annuaires de fac. Je regardais les visages de mes vieux amis de la fac avec qui je n'ai plus aucun contact et ça m'a rendu nostalgique. C'est drôle, je n'avais pas pensé à elle depuis des années. Mes meilleurs amis à l'université, on s'était comme qui dirait fâchés. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Un petit dossier sur Linette Scavo ! J'ai plus de secrets sur le pharmacien que sur tout le monde, là. C'est un peu inquiétant. Je peux séduire le mari de Linette ? Non, attends, déjà je vais lui parler. Mais viens, on séduit tous les maris ! Salut Sarah, écoutez, je ne voudrais pas vous embêter mais j'ai une super idée pour une nouvelle campagne publicitaire. Je peux vous en parler ? J'adore sa grosse tête, là, comme ça. Je ne peux pas le séduire devant Linette. Tu vois ce que je veux dire ? Mon apparence est au plus bas ? Vas-y, je vais squatter à la salle de bain de Linette. Oh, il y a le bébé ! Je vais aller gazouiller le bébé. Mais vole-le ! Vas-y, je vais voler le bébé. On va aller voir Brie. C'est parti ! Allez Tom, succombe ! Mais oui ! Bonjour voisine ! Bonjour Brie ! En fait, quelque chose me préoccupe. J'ai entendu mon fils dire certaines choses au téléphone qui m'ont pour le moins choquée. J'ai vu un reportage hier soir aux informations sur un gang de jeunes à Fairview. J'ai été très choquée. Mon dieu, mais dis-moi en plus ! Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une idée. En général, les garçons de son âge ont une petite amie. Pourquoi n'essaierais-tu pas de lui parler ? Ouais, mais là, en fait, on va découvrir que c'est Daniel. Parlez à son amie. Vas-y, je vais parler à Daniel. Bonjour Madame Croche ! Quoi de neuf ? Mais pourquoi la caméra, elle est aussi dégueulasse là pour parler à Daniel ? Ah, peut-être que vous pouvez savoir ce qui se passe avec votre fils en parlant à Alison Tinsley. Donc, c'est pas Daniel, sa petite copine. C'est Alison Tinsley. Eh bien, elle va dégager très très vite. Allez, c'est parti. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une question à te poser. En fait, c'est à propos de Darius. Je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. On aurait dit qu'il préparait quelque chose de terrible. Laissez-moi deviner. Il parlait d'un mec accro qu'il connaît et de buter des gens. En effet, oui. Vous savez quoi ? Je ne veux plus parler de ça. C'est la faute de Machin Fox, de toute façon. Il joue à League of Legends, c'est ça. Celui qui a l'air louche. Ah, il faut qu'on parle au Fox. Eh bien, c'est super, ça. Oh, bonjour. Oh, salut. Je vais bien. En fait, Franck n'est pas là en ce moment. Franck a réussi, je ne sais comment, à griller les circuits électriques de la maison. Notre système de sécurité est complètement hors-service. Alors, n'importe qui peut s'introduire chez vous et prendre ce qu'il veut. Ben non, il suffit de fermer la porte. C'est pratique, ça, pour ce soir, si on veut les voler. Oui, nous parlons beaucoup, mais le plus souvent par bribes. Par exemple, parfois, il commence à raconter des trucs sur Auteur War ou je ne sais quoi. Auteur War ? La plupart du temps, je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Vous savez, le jargon technique et moi, ça fait vraiment deux. Connectez-vous à Internet et faites une recherche sur Auteur War. Vas-y, c'est parti. On va faire ça ici, on va squatter ta baraque. Alors, faites une recherche. Auteur War. Mais il marche trop bien, l'ordinateur. Alors, Auteur Warfare est un jeu de combat futuriste en temps réel qui vous met dans la peau d'un soldat ayant pour ordre de défendre la planète contre les forces de Ran. Bon, bah, c'est bon, hein. Même si ce n'est pas aussi grave que vous le pensiez, vous devez tout de même avoir une discussion avec votre pisse au sujet du temps qu'il passe devant les jeux vidéo. Ah, c'est parti, hein. Oh, je vais me faire shooter par la bagnole. On va parler, Darius. Darius, ça t'amuse de me faire croire que la chair de ma chair préparait un sale coup ? Ce n'est pas un jeu, Darius. Je lis ce genre de choses dans les journaux tous les jours et je t'aime. Tu crois pas que t'exagères un peu, maman ? Si, carrément. Je suis au courant pour le petit jeu de guerre auquel tu joues. Tu sais, je me fais simplement du souci pour toi. T'es sérieuse, là ? J'ai fait quelques recherches. Excuse-moi, mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que j'ai fait des recherches. Ça veut dire que lorsque je me fais du souci pour toi, je ferai n'importe quoi. Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Maintenant, je suis simplement heureuse que la situation soit éclaircie. Si j'avais su que tu t'inquiétais, je t'en aurais parlé. Oh ! Ça s'est bien passé ? La conversation s'est bien passée ? Elle peut s'avérer dangereuse, surtout lorsqu'elle concerne des amis ou la famille. Il est donc parfois plus sage de la cacher aux êtres qui sont les plus proches de nous. En revanche, lorsque la dure réalité s'impose à nous, elle nous oblige souvent à resserrer les liens qui nous unissent. Même si pendant quelque temps, elle nous sépare. Parfois, on découvre à ses dépens qu'il est dangereux de connaître la vérité. Et tout comme Ève l'a découvert dans le jardin d'Éden, en savoir trop peut vous attirer toutes sortes d'ennuis. Ah ! Pitié ! Hop là ! On cherche souvent à se convaincre qu'il est possible d'atteindre la perfection. Mais lorsque notre entourage s'en mêle, cela peut devenir impossible. À force de privilégier des détails insignifiants, on néglige souvent ce qui se passe sous nos yeux. Aussi désagréable qu'une situation puisse paraître, on apprend également que le pire peut toujours survenir. Oh ! Notre fils, il se tape une cougare et il a des mauvaises notes. Comme quoi, au lieu de m'occuper des affaires des voisines, j'aurais dû balayer sous mon toit. C'est qui ce troufion là ? Madame Davenport. Vas-y, je vais lui parler. Bonjour ! La seule et unique. Je vois que votre jardin est prêt à être en semancer. Il n'y a pas que le jardin ! Il faut que je retourne à mes expériences. La pollinisation croisée m'appelle. À bientôt ! Au revoir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me reposer un petit peu. Et puis la prochaine fois, on continuera. On essaie de continuer assez vite. Mais merci beaucoup d'être venu à ce live. Merci, ça m'a fait trop plaisir. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501